A la tournée du ministre auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, dans le Gourouba, à la rencontre des populations. Gessambi Thomas. L'espoir ne sera certainement plus perdu pour les jeunes de la région du Béret. Environ 80 millions de francs CFA, c'est le montant du prêt que se partageront une dizaine d'associations et de groupements de jeunes, ainsi que des jeunes porteurs de projets individuels. Pour la première, après la décennie de la crise politico-sociale, Sidi Thiemoko Touré, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, effectue le déplacement de Manconau. Avec la partie, l'État consacre un mécanisme garanti de financement au profit de l'UNARCOPESI en faveur des jeunes, d'un montant total de 1,5 milliard de francs CFA. C'est la valeur totale que l'État de Porte d'Ivoire met à la distribution des jeunes dans un premier temps pour leur emploi. Le second niveau concerne la mise en service des COPEC auprès des jeunes pour les encadrer et leur apporter le soutien financier nécessaire à la création de leurs activités génératrices de revenus. Les prêts accordés aux jeunes seront de l'ordre de 100 000 francs à 700 000 francs à travers un processus intégré qui comprend notamment l'information des populations, l'enregistrement des candidats, la sélection des bénéficiaires, la formation des jeunes, la mise en place du crédit, l'encadrement et la mise en activité, et enfin le remboursement. La bonne nouvelle ne peut être que saluée par la population, mais plus singulièrement par les jeunes. Je remercie le président de la République pour son accompagnement des jeunes, pour l'emploi jeune. Maintenant nous lui disons merci, nous allons faire bon usage de cet argent pour que nos frères en bénéficient. La dynamique baptisée Opération Agir pour les jeunes est le fluide d'une convention État-finance et micro-finance de Côte d'Ivoire. En plus des prêts accordés, le ministre Sidi Touré fait aussi don de plus d'une vingtaine de kits informatiques accompagnés de connexions Internet à hauteur de 22 millions de francs CFA. Un geste qui s'inscrit dans la campagne gouvernementale « Un citoyen, un ordinateur ». En termine dans la prière, le directeur général des cultes Bambamie Samba a organisé un grand rassemblement interreligieux ce matin sur l'esplanade du centre culturel de Seguela. Les différentes confessions religieuses ont prié pour la réussite de la visite du président de la République dans la région du Ourodougou. Notre reportage. Depuis plusieurs semaines déjà, le directeur général des cultes Bambamie Samba, par ailleurs président de la commission chargée des autorités religieuses de la visite d'État du président de la République dans le Ourodougou, a pris l'initiative d'organiser des prières, des cultes et des lectures coraniques de toutes les confessions religieuses à Abidjan, à Seguela et à Kani, prières pour la réussite de la visite du président Alassane Ouattara, mais également pour la paix et des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'apothéose de ce grand rassemblement interreligieux était ce matin devant le centre culturel de Seguela qui a vu la participation de toutes les confessions religieuses chrétiennes, notamment l'église catholique, l'église méthodiste unie et les assemblées de Dieu et tous les imams de la région. On a lu le Saint-Coran 170 fois et 170 fois, ça n'a pas de prix. J'ai à côté de moi le curé, j'ai des pasteurs, ils ont réalisé leur octave, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, l'église méthodiste. Toutes les églises réunies ont prié pendant une dizaine de jours. Il y a eu une centaine de messes dans les différentes églises. Il y en a qui ont gêné tout ça pour que ce déplacement du couple présidentiel soit placé sous les meilleurs auspices. Les dignitaires religieux ont appelé solennellement tous les fidèles, toute la population du Ourodougou et de Côte d'Ivoire, musulmans comme chrétiens, à travailler main dans la main pour que l'entente, la cohésion sociale, la fraternité et la paix soient une réalité en Côte d'Ivoire, condition pour le développement du pays. Demain, le président de la République va animer le meeting de clôture de sa visite dans le Bafing. Le meeting va se tenir à Touba à 9h30. Ensuite, le chef de l'État sera à Séguéla, dans la région du Ourodougou, sous le coup de 12h. Et puis, il va présider le conseil des ministres à la préfecture de Séguéla dans l'après-midi. Pour la suite de cette visite d'État historique, le vendredi 24 juillet, le chef de l'État sera en commune avec les populations de Monkono, dans la matinée, les populations de Kounairi, dans l'après-midi. Le samedi 25 juillet, le président Alassane Ouattara sera à Dianra, dans la matinée, et à Kani, dans l'après-midi. Et la grande finale est prévue à Séguéla, le dimanche 26 juillet, à 10h. C'est la fin de ce journal spécial. On se retrouve demain à 20h. Et fin du journal du Ourobas, la fin également de cette édition. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada